Comment faire un éclairage LED 12V sur mesure et comment le connecter aux 230V ? Dans cette vidéo, je t'explique les principes de base que tu vas pouvoir adapter à beaucoup de situations. Bonjour CiviCinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Pour s'éclairer ou faire de la décoration, les LED et notamment les rubans à LED sont une très bonne base. Je vais te montrer comment je l'ai utilisé dans mon camion, comment le fixer, le couper, etc. Pour commencer, où trouver des rubans à LED et les accessoires qui vont avec ? On en trouve maintenant dans beaucoup de magasins, mais la qualité et les accessoires disponibles sont très variables. Je te conseille le site que j'utilise, c'est une entreprise française basée à Nantes, inovatlantique-led.fr. Évidemment, je te mets le lien dans la description. Le site est bien fait avec beaucoup d'explications et de comparaisons sur les fiches produits. Je te montrerai les différents accessoires utiles après t'avoir expliqué pour que tu comprennes mieux leur intérêt. On va parler des rubans à LED monocouleurs, car les multicouleurs sont légèrement plus compliqués. Selon les modèles, les LED changent car elles sont plus ou moins puissantes, mais la structure est souvent identique. Sur un ruban, les LED sont rupés par 3. Pour des raisons électriques, elles ne peuvent pas supporter le 12V toutes seules. Donc elles sont en série. On peut donc considérer que chaque bloc de 3 LED, c'est une seule LED. Et ces LED, pour fonctionner, il leur faut du 12V, plus et moins. Sur les rubans, tout le long du ruban, il y a une ligne de plus et une ligne de moins. Les blocs de LED sont donc connectés au plus et au moins tout le long du ruban. Sur le ruban, il y a des endroits qui sont marqués pour pouvoir couper celui-ci. Et ces coupures se trouvent entre deux LED. Ou plus précisément, entre deux groupes de LED. Lorsqu'on coupe, on coupe uniquement la ligne 12V. Donc si on coupe notre ruban ici. Et qu'on veut l'alimenter de nouveau avec une batterie. On a juste à connecter le plus et le moins sur le morceau de ruban qu'il nous reste. Sur le ruban, on peut voir les groupes de 3, le marquage où on peut couper et des petits pôles où on peut souder les fils, marquer plus et moins. Ces points de soudure se trouvent juste ici. Donc tu peux couper le ruban partout où c'est indiqué et alimenter ces morceaux avec du 12V. Si tu veux juste un espace un peu plus grand entre deux morceaux de LED, tu peux le couper et ajouter des fils entre ces deux rubans. Attention, la plupart du temps, il ne faut pas utiliser plus de 5 mètres de ruban à LED, sinon l'intensité qui circule à l'intérieur serait trop importante. Tu peux utiliser plusieurs morceaux avec chacun leur alimentation. Je te conseille les soudures plutôt que les connecteurs à clipser. Surtout dans un véhicule, car les vibrations risquent de créer des faux contacts. Sur le site, les rubans sont fournis avec un connecteur 12V de soudé au bout. Pour les fixer, les rubans LED ont en général du double face en dessous. Mais encore une fois dans le véhicule, avec les vibrations, cela peut se décoller. Personnellement, je préfère les supports à visser plutôt qu'à coller, pour pouvoir les remplacer ou les réparer. Dans mon camion, j'ai utilisé du tube pour câbles électriques. Ce sont des tubes IRL, isolants, rigides, lisses. Tu peux les trouver dans tous les magasins de bricolage. Pourquoi un tube ? Cela permet d'avoir un support à peu près rigide, et de choisir la distance entre les différents points de fixation de celui-ci, pour qu'il corresponde notamment au montant du véhicule. Mais surtout, cela m'a permis de passer les câbles pour la caméra de recul. L'avantage, c'est qu'on peut orienter l'éclairage dans la direction souhaitée, et même installer plusieurs rubans pour éclairer dans plusieurs directions en même temps. Pour être sûr que le ruban ne se décolle pas, j'ai ajouté du scotch d'électricien. Pour fixer le tube, il existe deux types d'attaches. A clipser et à collier. Je te déconseille d'utiliser ceux à clipser. C'est ce que j'ai utilisé dans mon camion, et en clipsant le tube, j'ai dessoudé une LED. Ceux à collier sont plus délicats, même si une LED reste en dessous, elle ne sera pas abîmée. Une alternative possible au tube, c'est d'utiliser du plat PVC. La hauteur sera réduite, mais il sera aussi plus souple. Il faudra percer plusieurs trous tout le long, pour pouvoir le fixer avec des vis dans un plafond en contreplaqué par exemple. Tu peux utiliser d'autres types de supports, comme des cornières, des U, mais garde juste en tête d'utiliser des matériaux isolants pour éviter les défauts électriques. On a vu comment répartir et fixer du ruban à LED, mais comment l'alimenter ? Dans mon cas, j'utilise la batterie du véhicule. J'ai démonté le plafonnier arrière qui n'éclairait presque rien, et j'ai utilisé l'alimentation de celui-ci pour connecter mon ruban à LED. L'avantage, c'est que j'utilise le fusible d'origine du véhicule. Il existe d'autres possibilités d'alimentation, donc faisons le tour de celle-ci, et en même temps, faisons le tour des accessoires disponibles sur le site. Pour commencer, il faut aller dans les rubans 12V, monocouleur. Ici se trouvent tous les types de rubans du site, qu'ils soient blancs, de couleur, plus ou moins puissants, à toi de choisir. L'élément important, quand tu choisis un ruban, c'est de faire attention à sa consommation. Dans les caractéristiques, tu le retrouves ici. Ils consomment 4,8 W par mètre. Ça va être important pour choisir une alimentation. Il y a donc des alimentations pour prise allume-cigare, des blocs-piles, des batteries plus ou moins puissantes, et des alimentations 230. Et sur les alimentations 230, tu peux voir que la puissance supportée est écrite. Donc à toi de calculer en fonction de la longueur du ruban que tu as installé. L'avantage des différentes alimentations, c'est qu'elles ont le connecteur qui permet d'aller sur celui qui est déjà présent sur les rubans à l'aide vendus sur le site. Si on va dans les accessoires pour rubans 12V, on retrouve des fixations pour visser du ruban. Les fameux connecteurs à clipser, du fil, si besoin, des connecteurs comme ceux qui sont soudés sur les rubans, mais également des connecteurs pour y connecter des fils en vissant le plus et le moins. Il y a aussi des sortes de multiprise de connecteurs, et notamment un avec un interrupteur. Dans les accessoires électriques, on retrouve différentes choses. Ce qui peut être intéressant, c'est des détecteurs de présence ou des variateurs. Il y a beaucoup d'applications possibles, que ce soit pour les utilitaires, pour les vannes aménagées, mais aussi pour éclairer des flycasses, des rigides DJs, des bars, des restaurants, la seule limite, c'est ton imagination. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501